Rise. Le greffier, veuillez vous lever. La somme, tu es une question. Le président, veuillez vous asseoir. Le président, nous reprenons la séance. Nous allons maintenant donner la parole à l'Avroca des Partis Council, Group 3, pour faire leur réponse. Merci, M. le Président, je l'ai représenté de la Parti 3, Group 3. Avec ma collègue Mme Javka, nous aimons faire une réponse à la défendance de la défense sur la question de la compétence rationnelle personnelle. Après avoir entendu les déclarations des coprocureurs, nous sommes d'avis que les arguments de la défense n'ont aucun fondement juridique. Les victimes qui sont ici ne cherchent pas de réparation. Les victimes ne cherchent pas de vengeance, mais bien cherchent à obtenir justice et formes de réparation. Nous allons souligner que la défense a, à maintes reprises, souligné la question du rôle de l'accusé, totalling 195 prisons. He is just one of those 190-something prison chiefs. And on the point of law in identifying the suspects who are the most responsible, and we are of the due that those certain legal grounds are inappropriate. For instance, the law on the Paris Peace Corps, the law on our law in the Khmerus, they did not provide any identification of the people within the category of the most responsible persons. Only the ECCC law shall be rest in conjunction with other relevant international jurisprudence. The second point is that the defense team rests the issue of the fact that their client is just one of the many presentives. It is groundless to rest such a matter before this chamber. The assertion that Dutch, within the party rank, is equivalent to a commander of a regime, and that there is no law during the Khmer Rouge, if we consider these arguments, if there is no law during the regime, what did they rely on? Of course, they use the law of the war. It means whoever seen it would defeat the lower rank one or the weak one. So the strong ones always beat the weak one. And another point, that the defense rest is that the co-prosecutors only charge one of the many prison chiefs, and the rest of the prison chiefs were not charged. I think that is inappropriate. The charge, again, this person is the most appropriate. Because if we practice the law of the war, it means the cows would always, the tigers would always eat the cows, and not the cows, it's the tigers. And that is clearly stated through his role and responsibility as chiefs of S21, that he arrested many other senior countries of the Khmer Rouge. Regarding the details of the legal grounds of our response, I would like to give a vote to my colleague, Mr. Jatin Macan. Mr. President, Mr. President, Mesdames et Messieurs les juges, Mesdames et Messieurs les procureurs, Mesdames et Messieurs les avocats de la Défense, Mesdames et Messieurs les avocats des Parties Civiles, J'ai l'honneur, dans l'intérêt du groupe des partis civils numéro 3, de répondre à la question, ou de tenter de répondre à la question suivie par la Chambre. Nous demandons toute explication complémentaire sur les dispositions suivantes. Les co-avocats de l'accusé, les co-procureurs et les avocats des partis civils du groupe 3 sont invités à s'exprimer sur la question de savoir si la définition des termes pour un dirigeant du Kampuchea démocratique et principaux responsables du Kampuchea démocratique, mentionnée dans la loi sur les CETC, constitue un préalable juridictionnel susceptible de requalification, ou bien si elle doit être laissée à la discrétion des co-procureurs et des co-judes d'instruction et non sujette à requalification. Je vais être animée à rappeler certains éléments de droit qui ont déjà été évoqués par les autres partis, mais je pense et j'espère que notre option est réaliste différente, vous apporteront des éléments complémentaires de réflexion. Tout d'abord, je voudrais reprendre les éléments de la contestation apportés par Douc dans le cadre de la procédure d'appel au titre de la compétence rationnée personnelle de la Chambre. En effet, la compétence rationnée personnelle de la juridiction a limité aux hauts dirigeants du Kampuchea démocratique et aux principaux responsables des crimes et violations graves du droit cambodgien et des droits internationaux. Il n'est effectif que ni l'accord ni la loi relative au CNPC n'a déterminé expressément quelles étaient les personnes pouvant être considérées comme étant les hauts dirigeants du Kampuchea démocratique et les principaux responsables des crimes connus. Il ne ressort pas de cet accord ni de la loi que pour Keng et Elias Dutsch, il entre dans la catégorie des principaux responsables des crimes ainsi connus. Il considère que si la Chambre de première instance avait considéré que Keng et Elias Dutsch faisaient partie des principaux responsables des crimes de vie, c'était uniquement pour que ce procès puisse avoir lieu coup de recours. Qu'ainsi, la Chambre avait refusé de prendre en considération l'arrêt du 89 du règlement intérieur et comme le demandaient les avocats de la défense, il savait pertinemment qu'en réalité, il n'existait aucun élément d'un acteur à faire ouvrir quand, Elias Dutsch, de l'accord premier d'accord et des dispositions de la loi, articles 1 et 2 et la création du CETC. Il résistait ainsi pour l'accusé que dans l'introduction de son jugement, la Chambre de première instance avait réduit à néant l'accord de furent entre l'Union et le gouvernement royal de Cambodge. Il retient que la Chambre de première instance aurait violé la norme impérative du droit constituant les principes de légalité en s'inspirant d'exemples tirés de la Commonwealth pour fonder son interprétation des principes de manière à ne pas contester l'article. Le premier de l'accord ainsi que les articles 1 et 2 de la loi relative au CETC qui, précisément, limitait rationné et pensionné les chambres extraordinaires aux seuls hauts dirigeants et principaux responsables d'éclos. Ainsi, au Dutsch, si la Chambre avait déni examiné les éléments de preuve présentés par les avocats de la défense dans leur conclusion finale, la Chambre aurait dû retenir qu'elle n'avait pas de méritance à l'écart de règles à l'IH2. Il considère ainsi que c'est pourquoi la Chambre de première instance est contentée d'éluder la question en se retranchant derrière les motifs sur lesquels l'exception préliminaire de la défense aurait été soulevée tardivement. La défense soutient qu'il n'existerait pas d'éléments de charge importants, que Keng aurait lui-même exploité des éléments de décharge qui attesteraient du rôle et de sa position réelle, et que les éléments produits par les coprocureurs permettraient également de dire que Keng ne relèverait pas de l'article premier de l'accord, ni des articles 1 et 2 de la loi, mais que ce n'est pas d'éléments n'auraient pas été examinés par la Chambre de première instance, comme ils ont été soulevés trop tardivement, et que cela constituerait une grande Chambre en tâchant la décision en conduite. Cette décision, cette situation, résulterait du fait que dès l'ouverture de leurs enquêtes préliminaires, les coprocureurs n'auraient pas fait porter leur investigation sur la recherche. Les hauts responsables supprimés de porter la plus haute responsabilité dans les crimes commis à S21, mais ce serait uniquement focalisé sur le rôle joué et les fonctions de Dutch dans le sens S21 sur la période 1975-1979. Il soutient que c'est précisément cette erreur qui les aurait conduit à se forger la perception erronée selon laquelle Dutch était le principal responsable des crimes commis dans le sens S21, sans que les intéressants de l'intéressé et ses avocats ne furent sans mesure de présenter immédiatement qu'ils ont été mis en train de compréhender. Les coprocureurs auraient ainsi été amenés à considérer à tort que les CETC étaient compétents pour poursuivre Dutch, puisqu'ils devaient répondre à ses actes en temps, les principales responsables des crimes commis sous le régime du Confuciat des Neuces. Les coprocureurs auraient même fait entrer dans la catégorie des hauts dirigeants du Kambouchia démocratique. Par la suite, les co-juges d'instruction seraient revenus sur cette dernière conclusion en déterminant dans leur ordonnance de renvoi que Dutch pouvait être considéré comme entrant dans la catégorie des principaux responsables des crimes commis. Il ressortirait de ces éléments que ni les coprocureurs, ni les co-juges d'instruction ne seraient jamais parvenus à démontrer de manière irréfutable, soit sur la base un jugement ludique juillet précis, soit l'appui de coût suffisant que Dutch relèverait bien de la compétence du CETC. Il considère ainsi que c'est influencé par ces éléments que la Chambre de première instance aurait jugé à tort Dutch pour le fond comme de sa compétence et que les arguments contraires de la Défense auraient été refusés et écartés le titre d'une présentation carnie. Les avocats de la Défense n'auraient donc pas pu s'opposer dès le début de la thèse des coprocureurs thèse que ces derniers auraient maintenus quand ils avaient transfusé en dossier l'accusation à la garde de Dutch. En conséquence, ils se demandent sur quel fondement la Chambre serait saisie du dossier numéro 1. Ils considèrent que ce faisant, la Chambre de première instance a manqué à son devoir de vérifier avant d'accepter le dossier 1 les conditions nécessaires étaient remplies pour qu'elle puisse exercer sa compétence, rationner le personnel et juger ainsi Dutch en conformité de la disposition de l'article 1 de l'accord et de la loi du CETC. La Défense insiste sur le fait que l'opinion exprimée par un juge international trahit la conviction dans laquelle cette Chambre de première instance savait été persuadée qu'elle n'avait pas compétence pour le juge de Dutch et apporterait la preuve que la Chambre connaissait son ordre de compétence rationnée personnalisée en dossier numéro 1. En conséquence, la Défense de l'accusé contient que la Chambre de première instance n'avait pas compétence dans l'égard de Dutch, que dans la hiérarchie du concours de la démocratie comme dans la structure du PCK occupait une position inférieure et une position supérieure. L'accusé retient ainsi que la juge de l'âme que les juridictions entre le 30 mars 2009 et le 27 novembre 2009 doivent être considérées comme une erreur d'appréciation concernant précisément la compétence rationnée personnalisée de la juridiction. Je crois et j'ai essayé d'analyser et de résumer la position qui est de la défense contre cette observation qui, effectivement, aurait pu avoir un caractère fondamental. Je pense et je vais prendre la peine de rappeler quelques décisions de l'accord de l'Assemblée générale de l'ONU du 18 décembre 2002 et, en particulier, je voudrais reprendre le libellé intégral de l'article 1er, car dans sa rédaction en français, le libellé de ce texte, le French version, à savoir si les deux hypothèses sont tenues, les hauts dirigeants ou les principes responsables, à un caractère stimulateur et le plus responsable. En effet, l'article 1er est ainsi rédigé. L'objet du présent accord est de fixer les règles le régissant la coopération entre l'ONU et le gouvernement royal du Cambodge au fait de traduire en justice les dirigeants du Cambodgeia démocratique et les principes responsables des crimes et les réductions du droit pénal cambodgiens et les règles de l'utume du droit international humanitaire et les conventions internationales qui adhèrent le Cambodge, commis pendant la période en plus entre le 17 avril 1975 et le 6 janvril 1979. Cette prédaction est l'ensemble des précisions apportées aux langues françaises à la deuxième partie de l'alternative retire à la possibilité du « et » utilisé entre hauts dirigeants et principaux responsables la possibilité d'un l'usage cumulatif. Dans la langue française, la rédaction de ce texte ne laisse pas pleine de doute en étant là d'une alternative. D'ailleurs, je regrette que mon confrère, mon excellent confrère de la défense qui avait de lui-même interprété ainsi ce texte car dans la langue française il n'y a pas de doute écrit le devoir lorsqu'il a été réinterrogé par Vétre Chambre renier, si le terme est peut-être un peu fort, mais revenir sur ses propos et apporter une autre interprétation que celle qui avait été la première et qui pour la langue française était celle qui était satisfaisante. L'article 2 de l'accord a porté cette réception de la compétence du CETC puisque c'est effectivement l'article 2 qui a précisé que le présent accord établit en route que les chambres extraordinaires sont compétentes, rationnées, personnelles à l'égard des dirigeants du constitutionnel démocratique et des principaux responsables des crimes visés à son article 1er. Cet article-là pourrait dans la langue française avoir une autre interprétation que l'article 1er et avoir un terme cumulatif et non pas alternatif. C'est dans ce contexte qu'est intervenu la loi du 20 octobre 2004. L'article 1er de la loi a repris intégralement l'article de l'accord. L'article 2, par contre, a un dernier alinéa sur lequel je voudrais revenir qui est le suivant. Les hauts dirigeants du Campuchéa démocratique et les principaux responsables des actes criminels susmentionnés sont-ils après désignés les suspects. Là encore, dans la langue française, il n'y a pas une compréhension possible. Ce paragraphe et son libéné permettent de dire que les deux sujets sont considérés comme étant des suspects et que l'on est bien en face d'une situation alternative et non pas cumulative. Les articles suivants de la loi vont apporter des précisions sur les crimes visés. Très rapidement. L'article 3, c'est les affachions au code pénal du Cambodien de 56. L'article 4, vise le génocide. L'article 5, les crimes contre l'humanité. L'article 6, les violations graves de la Convention de l'Havenir. L'article 7, les violations de la Convention de la Haie. L'article 8, les violations de la Convention de l'Havenir. Je voudrais revenir plus précisément sur l'article 29 qui a été rapidement abordé précisément et que la défense passe sous silence et que l'article 29 est essentiel car même dans l'analyse que la défense est redonnée dans la situation, le doute qu'il fait entrer doute dans les liens de la prévention. En effet, l'article 29 tout suspect qui a planifié, incité ou ordonné de commettre qui s'est rendu comme fils ou a commis d'un crime motionné aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente loi et individuellement responsable de ce crime. La position ou le rend un suspect ne peut l'exonérer de sa responsabilité pénale d'utiliser l'affaire. Le fait que des actes énumérés dans les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente loi est accompli par des subordonnés ne peut exonérer le supérieur de sa responsabilité pénale individuelle si le supérieur a su son commandement et son contrôle efficace ou sous son autorité et son contrôle le subordonné et si le supérieur savait qu'il avait des raisons de croire que le subordonné avait commis ou allait commettre des actes qui n'avaient pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher de réprimer les autres. Enfin, le fait qu'un suspect agisse sur ordre de gouvernement du Kampuchea démocratique ou d'un supérieur ne peut l'exonérer de sa responsabilité pénale individuelle. C'est dans ce contexte juridique que les coprocureurs ont été amenés à rechercher pour les identifier les personnes concernées par les dispositions rationnées personnelles de la juridiction de l'ECCC. L'examen des faits et des preuves rassemblées ont conduit les coprocureurs à retenir le principe des poursuites au titre des textes énoncés à l'égard de Douche en raison de l'ensemble de ces agissements dans le cadre de ces fonctions à la direction de la prison du centre S21. Il aurait apparu en effet que l'ensemble des éléments réunis que l'accusé contrairement à ses allégations n'était pas un simple exécutant mais qu'il avait parfaitement la possibilité d'exprimer son avis. Douche a été directeur adjoint puis directeur du centre de sécurité S21 nommé par l'indément permanent du comité central du fait de son expérience précédemment acquise dans la gestion du centre de détention de M13 où il avait prouvé sa foi dans le régime et ses meilleures qualités d'interrogateur. Sa nomination par le comité central comme directeur de S21 ne peut l'exonérer de sa responsabilité pénale individuelle pour les crimes commis à S21. L'accusé a ainsi dirigé activement à S21. Il avait un rôle de superviseur, participer aux interrogatoires, annoter les aveux, donner des pistes aux parties concernant les recherches et montrer le nouveau traite, gérer le personnel du centre qui était totalement sous ses ordres, le former aux interrogatoires et à la torture. Douche avait un pouvoir total de contrôle contre les agissements de ses subordonnés et sur tout ce qui se passait à S21. Il a orchestré et participé en connaissance de la cause directement et ou indirectement à l'élimination de plus de 12 000 personnes. Il a adhéré à la politique et à ses méthodes de terreur. Les faits d'une extrême gravité qui ont été commis à S21 sous ses ordres sont constitutifs de crimes contre l'humanité de violations graves aux conventions de l'élimination. Les conjuges d'instructions ont confirmé cette qualification après avoir un scrutin du cifre. C'est donc à tort que l'accusé soutient aujourd'hui que la Chambre a commis une erreur en estimant qu'il faisait partie des principes correspondables de crimes graves percétés entre 75 et 79 à S21. Il ne peut être déduit que cette qualification n'aurait pas de base légale au motif que les réquisitoires introductifs des coproctureurs considéraient d'autres comme faisant partie de nos dirigeants du gouvernement de la Chambre 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 qui sont liées par les faits et par les infractions visées aux réquisitoires introductifs mais qui ont le pouvoir de les requalifier différemment l'ont fait. L'argument ne peut plus être aujourd'hui soulevé par la Chambre de la Chambre de la Chambre de la Chambre de la qualification de suspecte c'est-à-dire de personne entrant dans la définition rationnée personnalisée des textes de création de géodiction du CETC doit faire l'objet d'un examen par l'éco-procureur puis d'un réexamen par les conjuges des juifs d'infractions à l'issue de leur investigation. C'est dans ce contexte que la Chambre de la Chambre de la Chambre va être saisie des faits intervenus sur la période 17 avril 75 6 janvier 79 commis par une personne précisément concernée dans le cadre d'application des distributions rationnées personnelles des textes qui ont porté de création la juridiction des CETC et cette personne s'est douche. Cependant, la Chambre ainsi saisie des poursuites à l'égard d'un suspect tel que douche ne peut se satisfaire des termes de sa saisine. Il est de sa compétence de procéder précisément à l'examen des faits et preuves qui lui sont rapportés pour vérifier si effectivement sa compétence est confirmée par la réalité de ces faits ainsi que dans les imputations suspectes et dans le cas présent le cas de douche. En conséquence, la réponse que nous apportons à la question qui nous a été posée est la suivante. Oui, effectivement, la définition des termes aux dirigeants du Cambodja démocratiques et principaux responsables des crimes mentionnés dans la loi relative au CETC constitue un préalable juridictionnel soumis à une appréciation préalable des coprocureurs puis des co-judins d'instruction. Mais oui, la Chambre est susceptible de procéder à une requalification. D'ailleurs, la Chambre a été parfaitement consciente de cette opérative et a procédé à un examen minutieux des faits chargés de preuves à l'égard de l'accusé au fur et à même de répondre précisément aux limites de sa compétence rationnée personnelle. La Chambre a d'ailleurs précisément répondu à cette observation. En effet, après avoir examiné un parrain les nombreux crimes reproches à l'accusé, elle a expressément rappelé la discussion 2.5. 2.5. 328. Au vu des éléments de preuves, la Chambre est convaincue que S21 faisait partie intégrante de la structure politique et militaire du PCK et qu'il était considéré comme vital pour atteindre les objectifs du parti. Ce centre mettait en œuvre les directives politiques du PCK comme elle visait à écraser les élus. En sa qualité de directeur de S21, rendant compte directement au monde du comité central, l'accusé occupait un poste clé dans la mise en œuvre de cette politique. La Chambre en conclut qu'il connaissait les objectifs de cette politique et qu'il savait que S21 jouait un rôle important dans la mise en œuvre. La Chambre a rappelé que les con juges d'instruction n'avaient pas considéré l'accusé comme un haut dirigeant du régime du long compouché à la démocratie mais l'avait fait entrer dans la catégorie des principaux responsables des crimes et violations graves commis pendant la période relevant de sa compétence rationnée temporiste. La Chambre a rappelé la disposition de l'ordonnance de renvoi au terme de laquelle l'instruction des membres n'était pas un haut dirigeant du Kampuche démocratique il peut être considéré comme entrant dans la catégorie des principaux responsables des crimes et violations commises entre le 17 avril 75 et le 6 janvier 79 tendu fait de son autorité hiérarchique formelle et effective en qualité de sous-secrétaire d'État plus secrétaire de par sa participation personnelle au crime commis à S21 centre de sécurité contrôlé directement par les comités centrales du PCK ni l'accord relative au CETC ni la loi relative au CETC ne déterminent expressément quelles sont les personnes pouvant être considérées comme les hauts dirigeants du Kampuche à démocratique et les principaux responsables des crimes commis Le groupe d'experts pour le Cambodge créé en 1998 par la résolution 5235 de l'Assemblée générale des Nations Unies a recommandé en conséquence que le tribunal compétent poursuit uniquement les personnes qui ont été personnellement responsables pour les violations les plus graves des droits de l'homme sous le régime du Kampuche à démocratie Ces personnes comprendraient les dirigeants responsables de ces violations ainsi que des fonctionnaires subalternes directement impliqués dans les atrocités des plus graves Ils ressortent aussi de la juridiction d'autres tribunaux internationaux ayant examiné la notion de principaux dirigeants soupçonnés de porter la plus haute responsabilité que les critères pertinents à la matière sont la gravité des crimes reprochés et le niveau de responsabilité de l'accusé Il sera établi au cours des audiences que l'accusé en tant que directeur adjoint de S21 a dirigé l'unité des interrogatoires participé à la planification des activités de ce sens à la formation du personnel et à créer les méthodes d'interrogatoire en tant que directeur de S21 il a supervisé son fonctionnement global notamment en annoncant les aveux des détenus et en ordonnant les exécutions S21 S21 était un centre de sécurité très important du débouché à la démocratie il était considéré comme un organe du parti communiste du Kampuchea la direction faisait rapport aux plus hautes instances du parti il menait des investigations d'envergure nationale et des cadres de haut rang et prisonniers importants et des accès de 12 000 personnes ont été détruites à S21 chiffre qui s'affaire incomplet puisqu'il y avait une pratique qui consistait à la registrée de tous les prisonniers les victimes prenant tout le temps bosse ont été envoyées à S21 qui a eu pour effet d'étendre son char d'action à tout le pays il a fonctionné de début octobre 75 à début 79 donc presque toute la durée du pont touché à démocratique en conséquence la chambre souscrit aux confusions des conjuges d'instruction et considère contre sa qualité d'un des principaux responsables les crimes évaluations du droit d'un budget et des droits internationales promis pendant la période des poursuites de 1975 à 1979 l'accusé relève bien de sa repopétence rationnée personnalisée du CFTC il n'était donc pas nécessaire ou plus nécessaire de rechercher si l'accusé avait été un haut dirigeant en conséquence il résulte de l'ensemble de ses vies premièrement si les coprocureurs initialement de ses idées de poursuite se sont penchés sur la question de savoir si Dutch entrait dans la définition comme étant l'un des principaux responsables du crime pendant la période du camp de chale démocratique deux que les juges d'instruction se sont reposés à la même question et ont modifié partiellement les conclusions des coprocureurs trois que la chambre de première instance s'est également reposée spécifiquement cette question et a répondu de manière positive maintenant je voudrais faire quelques observations au titre de la procédure il sera rappelé qu'en vertu de l'accord relatif au CETC à la loi les chambres extraordinaires exercent leur compétence conformément aux règles de procédure du droit cambodgien et une fois créées les CETC ont adopté le règlement intérieur le règlement intérieur ayant l'objet de consulider la procédure cambodgienne applicable pour les CETC l'accord relatif au CETC à la loi prévoit qu'il peut être fait référence à des règles supplémentaires lorsque les règles ne traitent pas d'une question particulière en cas d'incertitude quant à leur interprétation ou lorsque se pose la question de leur compatibilité avec les normes internationales mais le règlement intérieur est sur ce point extrêmement précis le droit cambodgien devant la chambre de première instance et les règles de procédure de nouveau internationales peuvent également servir de référence dans ce cas dans le cadre de la difficulté présentée par la question préliminaire il n'y a pas de contestation car la loi car le règlement excusez-moi article 89 est d'une extrême précision toutes les questions concernant la compétence de la chambre entre les directives de la règle 89 et sont considérées comme exceptions préliminaires or ces exceptions préliminaires devaient sous peine d'irrecevabilité être présentées au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'ordonnance de renvoi devait définitive l'accusé et ses conseils n'a pas utilisé cette possibilité il a été nous disons en français fort clos pour le faire quand est arrivé les audiences initiales l'accusé a fait quelques observations celles-ci n'ont jamais visé la compétence de la chambre et ce n'est qu'à l'arrivée de ce procès qui a été deux mois et de longs mois que la défense a soudain soulevé ce problème et a argumenté cette difficulté pour tenter d'établir qu'en définitive depuis le début la chambre n'aurait pas été compétente pour juger l'accusé du fait qu'il n'aurait pas été un haut dirigeant et en contestant qu'il était l'un des principaux responsables du coup. la chambre a considéré que ces prétentions tardives ne pouvaient constituer une exception préliminaire et de la même manière les arguments de la défense selon lesquels en vertu de l'année 25 des accords de Paris de 1981 et de la loi relative à la mise en cause des membres du groupe de Chia démocratique de 1994 l'accusé ne pouvait pas être considéré pour les crimes qui sont touchés ont été légalement présentés tardivement et dont ont été également rejetés il sera enfin rappelé que dans la première audience 30 mars 2009 il a été donné une lecture intégrale par les coprocureurs de l'acte de l'accusation et que Dutch présent à l'audience avec ses conseils a point par point accepté la plus grande partie des faits qui lui ont été reprochés malgré la gravité de ceci ne contestant que certains qui apparaissaient comme je ne dirais pas accessoires mais très limités par rapport à la totalité des charges or par application de la règle 87 du règlement intérieur aligné à 6 il est extrêmement prévu que lorsque les coprocureurs nous accusent conviennent que des faits visés dans l'ordonnance de l'envoi ne soient pas contestés la Chambre ne peut considérer que c'est fait c'est dire à l'issue de cette première journée d'audience à l'issue de cette lecture intégrale de l'actualisation à l'issue de cet acclissement de Dutch à plus de 80% du fait en portée dans cette demande la Chambre avait établi la preuve d'effet qui était ainsi que ça dans ce contexte l'accusé et ses conseils et ses accusés n'ont jamais contesté que la juridiction des CLTC était compétente à son regard ni que celui-ci faisait partie des principes responsables de son commis sur le régime du Campuchia du fait de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ainsi l'incompétence de la Chambre n'a été soulevée ni formellement ni régulièrement par l'accusé dans le cadre des dispositions explicites du règlement intérieur inéliminitifs au titre de la procédure applicable de la juridiction des CLTC C'est ainsi en application du droit cambodien de convention internationale et des règles de coutume de droit internationale humanitaire auquel le Cambodge a débrouillé que la Chambre s'est estimée saisie régulièrement et a considéré les faits établis contre Dutch comme valeurs rationnées personnelles la matière de sa saisine lui permettant d'envoi de condamnation en conséquence et dans l'intérêt des parties civiles il vous sera demandé de confirmer les termes du jugement prononcé par la Chambre de première instance en ce qu'elle a réexaminé 2010 de sa compétence rationnée personnelles et retenu Dutch comme entrant dans la catégorie des suspects dont le jugement relevait tant par la décision de l'Assemblée Générale du menu que par la loi du 27 octobre 2004 c'est dans ce contexte qu'il sera confirmé que Dutch rentrait bien dans la définition de la compétence rationnée personnelle des juridictions des CETC court je vous remercie thank you ma somme chune the president help me to be happy different counsel may reply la parole should they wish to do so I mean they reply both to the co-prosécutors and the defense of the civil party lawyers and the defense of the civil party lawyers counsel K. Savout thank you Mr. President I would like to reply to the response made by the co-prosécutors first the co-prosécutors indicated that Dutch acknowledged the crime crimes committed at S21 and that such acknowledgement proved that Doge falls under the personal jurisdiction of the ECCC allow me to emphasize that Doge acknowledged the crimes committed at S21 even when he was before the military court he did not contested but the question here is who is the main author of the crimes it was those people who had the right to make the decisions and orders and that Doge did not enjoy such rights he received orders from Sun Sen and Nguyen Chia point number two the co-prosecure indicated that the defense counsel raised the matter of preliminary objection which is contradictory to the facts and the law at issue allow me to respond and that les points de fait de droit en question au paragraphe 14 et 15 du jugement indicated that il est indiqué que la question qui a été soulevée n'était pas une exception préliminaire troisième les co-procure said that Doge falls under the jurisdiction relève de la compétence rationnelle CCC while the defense counsel challenged I would like to draw your attention to Pinole Code article 24 which indicates that each individual shall be liable for his own crime and these crimes were not committed by the accused himself in the final submission of the co-procure paragraphs 15 and 11 and 10 of the indictment or closing order indicated further that the Communist Party of Campuchia issued the orders not Doge himself so those who issued orders must or shall be accountable for the crimes while Doge only received order he should not be liable for the crimes number four the prosecutors indicated that the lawyer the defense council failed to request for request that the co-investigating judges summon de Nguyen Chia for questioning I would like to show this piece of evidence that Marcel Lamont the co-investigating judge and mrs. Anna Austin advised or ordered the judicial police Mr. Bastin to only investigate inculpatory evidence and not exculpatory evidence of course these tasks must be wrested with the co-investigating judges to do so but they failed do it Deutsche was not really the senior person even his superior was not really holding the highest position on top of him there were more than seven people when Sun Sun went to the battlefield Nguyen Chie was Sun Sun successor and Nguyen Chie was already said in Deutsche testimony that he was the chairman or the superior of Deutsche and Nguyen nguyen himself was not summoned to the hearing so why should this be the role or the task of the defense to do so why not the task of the judges point number five everyone is quite familiar already that the democratic is a lawless regime since the regime is lawless whatever any individual did was not against the law how could it be against the law if there was no such law number six the prosecutor indicated that the defense counsel referred to the outlaw the outlawing of the Khmer Rouge group I would like to make it clear that we did not really make such assertion we only refer to the ECC law the co-prosecure are those who really protect the law not the defense counsel defense counsel are those who enforce the law or implement the law the article 129 of the law state that the proceedings the trial proceeding must be in accordance with the existing law and the law outlawing the Khmer Rouge is still in force and we would like to appeal to the co-prosecutor not to violate the constitution article 129 7 the prosecutor indicated that S21 security center was the central security center while the security center was very small at the district level. But I would like to draw the Supreme Court chamber attention regarding how many people killed were killed at the people who were killed at the chong chroi security center, you call it a small security center where more than a lot of people were killed, more people even were killed at chong chroi than at S21. Why such a security center and chief of that security center did not fall within or under the jurisdiction of the ECCC? And the law really requires that individuals are liable for the crimes they have committed because there are men's rear and actors rear, and that the institution was supreme. The law states that only the senior leaders and those who fall under the personal jurisdiction of the court shall be prosecuted, and that the chiefs of security center of chong chroi and S21 were not those who shall be prosecuted under the personal jurisdiction of the ECCC. Point number eight, the prosecutors indicated that the defense counsel during the trial proceeding indicated that we did not challenge the jurisdiction of the ECCC. Now, I would like to make it clear that we are not challenging the jurisdiction of the ECCC. Again, loud and clear, because the ECC has jurisdiction to bring to justice those senior leaders and those who are most responsible for the crimes committed during that regime. But what we are challenging is that we are not committed to the court. But what we are challenging is that the methods employed by the prosecutors before the trial chamber to put Deutsche as the or presume that Deutsche was the senior, the most person responsible for the crimes for the purpose of these trials. Point number nine, the court prosecutors indicated that they have the right according to Article 40 of the Penal Court. Of course, I fully concur with them that this right should be well enjoyed by the prosecutors. But here, at this tribunal, Article 5, subparagraph 3, and Article 6, subparagraph C of the agreement of the ECCC set the scope of investigation and prosecution to be maneuvered by co-investigating judges and prosecutors. So, this scope has been well set. It doesn't mean that prosecutors or investigating judges can do whatever they wish. Otherwise, it cannot be accepted. They have to really exercise their power within the confined and limit the set rule. In relation to the civil party who indicated that I indicated that during that time there was no law, but I think they did not really fully cite our submission. I did say further that at that time there was only political line, only the policy by the anchor that no one could not contest. Who could contest such a whether or not present such policy or lie? The line could never contest. For example, Dut 20 was at S 21 on one way who was his former superior was sent, and that person must or had to be smashed. qui ne pouvaient pas intervenir parce que le régime a déjà dit que le Président a dû être démarré. La ligne a décidé de tous les débarrasser de l'envers. Et je pense que c'est tout pour moi. Je voudrais partager la parole à mon confrère. M. Congratiri, merci, M. le Président, pour m'avoir la parole pour m'avoir donné la parole. Les co-procureurs ont pris beaucoup de temps pour parler de l'accusation portée contre DOJ, et que DOJ fasse sous la juridiction, sous l'ECC, par la compétence des CETC. La Chambre peut exercer leur l'appréciation sans égard pour les règles. CETC. 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 evidence have been located, and that our assertions or arguments have to refer to the evidence according to Rule 87 of the Internal Rule, because the rule states that evidence can be submitted by the parties at any time during the proceedings, and that referent to Rule 89 to reject Rule 87 is not proper. I would like to admit that S21 was the central prison, and Deutsche never contested such assertions, because he believed, he was convinced that this prison was the prison of the center and the military prison. It used to be under the supervision of Division 703, who was chaired by Enlorn, alias Nat, who ended up being the victim of S21. Because the prison was the central prison, that's why central people were overseeing this. For example, they have people from the parties' line and the government line. People, including Pong and Lin, who oversaw another prison at Wat Botoum. At Wat Botoum was the place where people who challenged Pol Pot personally directly were kept and smashed. And from the border parties' line, for example, there was Pong and members from the standing committee. And from the government, there were committees of the central military. And I think the information has already been indicated in the case file. and also the general staff of the army, which was chaired by Son Sen. There were a lot of divisions and division commanders, including Mehmut, Sumed, and other people. Son Sen really oversaw directly this prison. And when Nguyen Chia succeeded, Son Sen, Nguyen Chia exercised the power to control S21. We agree that co-prosecure is 50% correct when they indicated that S21 was a central prison. Other prisons, we agree with the co-prosecure that those prisons at the zone were independent and that their function was lower. But I think we challenged such a session because at S21, the head of S21 could not really interfere in the affairs of other prisons. When the report was made from zones, prisons, they were sent directly to Pol Pot, not to S21. That's why Pol Pot ordered such arrests and that ordered Son Sen to arrest those people. We noted that that's why a lot – that's why some prisoners were brought in from the zones. Doig indicated that he never received any prisoner from the west, the southwest zone, because Tamok was the head of that zone, secretary of that zone, and he was in control of the prison there. And you may also be familiar – they are familiar with the southwest zone, the chairman of which was very cruel. And the prosecutors also submitted evidence concerning the secretal decision by the D.K. of the 30th of March 1976. We are not suspicious in relation to who are bound by Articles 1 and 2 of the ECC law. I would like to end this submission regarding the prosecutor's response. I would like now to proceed to the response – a reply to the civil party lawyers. I completely reject the assertions by the civil parties' counsel and it is contradictory to the ECC law in paragraph 3. because civil action and criminal actions are two separate actions. The criminal action is to find the guilt of the accused and to punish accordingly. And the civil action is to find the harms committed upon the person on the victims and to seek reparations proportionate to the harm they suffered. It means the civil party lawyers could only seek reparations for the civil part of the judgment. So, whatever the assertions are, I completely reject it. Only the co-procureurs can make assertions on the criminal actions. So, this is not the obligation of the lawyers for the civil parties to assert on the issue or personal jurisdiction of my client, Dutch. The President, it is now time appropriate for the adjournment for today. And the court will adjourn and will resume tomorrow morning, the 29th, at 9 a.m. security guard, Joanna Instrati to bring the accused back to the detention center and bring him back tomorrow morning, at 9 a.m. The court is now adjourned. Veuillez vous lever. . See you soon. Bye bye. Bye bye. Daniel Gwyneth. Is it just aение to what's happening to us, ? I don't believe it more as honey of Ontario. I've done it. Sous-titrage FR ?